Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ma nouvelle émission Vlad Duzomblard. Alors Vlad Duzomblard qu'est-ce que c'est ? Comme vous le savez, ou pas, dans le cinéma d'horreur il y a un genre que j'affectionne plus particulièrement, c'est les films de zombies. Depuis la nuit des morts et vents, le chef-d'oeuvre de Papy Romero, la figure du zombie n'a eu de cesse d'évoluer. Il court, il parle, ils sont nazis, voire même ils dansent avec Michael Jackson. Bref, au fil des années, divers cinéastes se sont réappropriés le monstre tout en n'occultant pas sa portée politique. Cependant, si ce courant dispose d'excellents films, il y a forcément des noms qui vous viennent en tête, il regorge surtout de séries B sympathiques, voire même de zéderies bien débiles mettant en avant les mangeurs de chair fraîche. Amateurs de gore, de viande putride ou de personnages tellement insupportables qu'on veut les voir crever dans d'atroces souffrances pour notre plus grand plaisir, vous êtes au bon endroit parce que Vlad Duzomblard. Sorti en 2017, Anna and the Apocalypse est une comédie horrifique britannique réalisée par John McFie, dont c'est le deuxième film après le très touchant Where Do We Go From Here ? Excusez mon super accent anglais. Notre histoire se déroule en pleine période de Noël à Little Haven, une petite ville au fin fond du trou du cul de l'Écosse. Anna Shefford, une jeune lycéenne dans cette dernière année, s'apprête à passer un cap dans sa vie car, contre l'avis de son père, elle voudrait voyager pendant un an avant d'aller à l'université. A côté de cette annonce, John, son meilleur ami, essaye tant bien que mal de l'en dissuader car il est secrètement amoureux d'elle. Malheureusement, les plans d'Anna et de son entourage vont être mis à mal quand une apocalypse zombie déboule dans la ville et où le seul maître mot de nos héros devient la survie. Bon, comme vous pouvez le voir, niveau scénario, côté originalité, on repassera. Un côté teen movie avec des ados plus ou moins tachants, une invasion de morts vivants avec des effets sanglants plutôt bien appuyés, quelques scènes plutôt fun comme celle où Anna et ses amis affrontent l'équipe de foot zombifiée au bowling, la scène des sapins pleine de tensions et un final dans l'école avec un directeur bien détestable qui a littéralement pété un câble en ayant perdu de son autorité et qui va donner du fil à retordre à nos héros. Anna, ce mec c'est un zombie. Ça n'existe pas les zombies. Oh voilà, alors pour toi là, ça c'est parfaitement normal. La recette est archi revue, mais là du coup vous allez me dire, ouais mettons Anna and the Apocalypse c'est sympa, c'est drôle, c'est rythmé, l'actrice principale est jolie et il y a ce qu'il faut de trip à l'air, mais qu'est-ce qu'il y a de plus pour se démarquer des autres représentants du genre ? Je vais vous le dire. Un petit truc à peine important, outre son côté horrifique, ça pousse la chansonnette. Et oui, Anna and the Apocalypse, malgré son postulat de fin du monde, c'est une comédie musicale. Alors ok, si la comédie musicale c'est pas votre truc, laissez tomber direct, parce que des chansons il y en a une bonne dizaine. Cependant, à contrario, si vous adorez, vous allez passer un très bon moment devant cette rocambolesque aventure désenchantée. Car la force de ce genre cinématographique réside bien sûr dans ces chansons et elles sont franchement très réussies avec chacune ce qu'il faut en émotion. Au départ, le projet vient du scénariste Ryan McHenry, qui en 2009, après avoir vu High School Musical, eut l'idée de faire un musical avec des zombies. C'est clairement une dizaine de tubes pop ultra référencés, de Gris avec son générique animé présentant sa galerie de personnages, à Rocky Horror Picture Show dans sa façon de gérer la musique avec le décor, mais également des films plus récents. Déjà High School Musical, la principale inspiration avec la scène de la cantine, Shaun of the Dead, où comme Shaun dans le film, Anna se réveille, elle fait pas gaffe qu'il y a des zombies qui tuent tout le monde autour d'elle, voire Lolita malgré moi avec la préparation du spectacle de Noël. Pratiquement chaque personnage a son moment de gloire. Anna bien sûr, John, le couple ultra amoureux Chris et Lisa, la garçon manquée Steph, Tony, le père d'Anna qui avec d'autres survivants, notamment le principal qui se réjouit de cette situation désespérée, ou encore les chasseurs de zombies dont le chef n'est autre que Nick, l'ex d'Anna. C'est simple et efficace, ça cogne, ça éclate, ça explose du zombie, le tout en chantant. Par contre ne me demandez pas de le faire, moi j'ai une voix de canard. Non, non, c'est mort. Mais outre la blague, Anna and the Apocalypse est également un conte cru sur le rite du passage à l'âge adulte où à travers la famille, les guirlandes et la neige, ces jeunes observent un monde adulte qui les étouffe et les empêche de s'émanciper. En cela, la figure du zombie fait sens en tuant ses créatures, majoritairement représentées par des adultes. Une mise à mort symbolique du mythe d'Oedipe tout en explorant des revenants voulant se faire un festin avec nos entrailles. Bon, je vous calme tout de suite, ça reste réaliste dans son univers, malgré son mix des genres. Du coup, les zombies, ils chantent pas. Eh oui, désolé, mais 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 mais, ils bouffent quand même des gens, c'est déjà ça. Ah, voilà, vous êtes jamais content. Évidemment, John McFly ne réinvente rien niveau mise en scène, mais réussit à sortir des sentiers battus par des thématiques fortes et des chorégraphies bien rythmées, se jouant parfaitement des clichés aussi bien de la comédie romantique que du cinéma d'horreur. L'humour fonctionne parfaitement sur son comique de situation et les amateurs d'hémoglobine seront servis dans ce délire musical. Une très belle surprise que malheureusement, le cinéaste ne confirmera pas avec le très décevant Follow Dead, sorti récemment, mais peut-être qu'il va se rattraper avec la suite de Anna and the Apocalypse qui est en préparation. Donc, si vous êtes prêts à accepter une invasion de zombies sur le rythme des chansons pop, Anna and the Apocalypse est fait pour vous. Voilà, ce premier épisode de Vlad du Zamblar est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette nouvelle émission et qu'elle vous motivera à regarder Anna and the Apocalypse qui, si je devais résumer grossièrement, s'aiglit avec des zombies. Ouais, c'est un bon résumé. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez vous bien. Allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501